Ce jour-là, une chaise qui traînait chez la mère de ma copine. Elle est sacrément rouillée. La chaise, hein ? On la démonte sans pression, sauf les vis du dossier qui tournent dans le vide, donc je leur coupe la tête et on en reparle dans 7 mois. Un petit relooking s'impose, avec cette vieille nappe, tu es magnifique, ma chérie. Puis on rigole comme des idiots parce qu'on a l'esprit mal placé. Après l'essai de diverses techniques... Je sais pas, c'est des frances dans les cuisses. Ça, c'est toi qui le dis. Putain, quand j'ai mal au cul... La brosse surdisqueuse est validée. De contre, ça fait un bordel pas possible et... C'est très dangereux. Non mais, prends pas de risque. Oh, trop mignon, elle veut me protéger. Mais moi, j'ai pas peur. Et en plus, ça marche giga bien. Qu'est-ce que je dois faire ? À la disqueuse, sans protection anti-bruit, ça prend dix plombes, la routine s'installe, on s'éloigne jusqu'à se tourner le dos. Mais finalement, tout va bien. L'oxydation reste un peu, mais avec ce petit assortiment de papier, voilà le résultat qu'elle a obtenu. Ça shine, c'est magnifique. Sept mois plus tard, j'ai secuée des rondelles sur des vis. Je coupe, puis plie trois dents. Et le but, c'est que le bois s'enfonce dans ma rondelle. Euh, non, l'inverse. Elle est bien prise, ça tournera plus. Je recharge la grappeuse de manière tactique pour regarnir mon dossier. Remettre le jonc, la plaque. Le dossier est validé, Johnson. Ok, maintenant, je vais remplacer les rondelles. Décaper chaque élément. Finax max. Je tors un cintre en zigzag avec les rondelles dessus. Ça fait un collier tafashenoui. Je dégraisse et je peins. Shake, shake, shake. Je vérifie la finition des tubes. Ils sont marbrés, c'est flashy de luxe. On va peindre ça au vernis bicomposant. Il y a une capsule de durcisseur à péter au fond. Alors, les instructions. On la branle. Shake, shake, shake. On la retourne. On l'enfonce. Merde, c'est galère. Ah, ok. Shake, shake, shake. Il y a du gros débit. Comme la fibre. Deux couches fines, espacées de 10 minutes. Le résultat est ouf. Ça brille axe au max. Tous les éléments sont clean, donc c'est remontage. On se met en mode ASMR, les petits loups. N'oubliez pas de commencer par approcher avant de serrer. Merde, j'ai foutu ce bazar à l'envers. Filetage vers le haut, c'est mieux. En vrai, l'ASMR, c'est de la grosse merde. J'ai un écrou-bande qui ne sert pas assez. Je mets un pas-bande, je coupe 3 ou 2 lettres. C'est parfait. Le siège se bloque grâce au contre-écrou. C'est le génie des années 70. Eh ben, c'est fini. Mince, c'est bancal. J'ai interverti quelques patins et c'est ok. Waouh, il est super beau, je suis ému. Je le teste, mais j'ai un trop gros cul. Enfin, j'ai le cul serré, quoi. Au calme. Au grand air, il est magnifique. J'adore ce dossier qui flotte dans les airs. Mais bon, moi comme ma copine, on a des trop grosses fesses, mais le gamin a kiffé.